Depuis la tentative d'assassinat dont il a été victime, Donald Trump limite ses apparitions en public. Mercredi, lors d'un meeting dans l'état-clé de Caroline du Nord, il a accusé la vice-présidente démocrate d'être la, personne la plus radicalement à gauche, à s'être lancée dans la course présidentielle et à proclamer que des millions d'emplois allaient disparaître d'un coup, en cas de victoire démocrate. Trump a également averti la foule que leurs économies pourraient se volatiliser sous une administration dirigée par Kamala Harris. Ce meeting est le premier grand événement en extérieur de la campagne de Donald Trump depuis qu'il a été légèrement blessé par un tireur lors d'un rassemblement en Pennsylvanie mi-juillet, où un participant avait perdu la vie. Suite à cet incident, le secret service lui avait recommandé d'éviter les événements publics en extérieur. Pour ce rassemblement en Caroline du Nord, Trump a pris des précautions supplémentaires en s'exprimant derrière un podium entouré de vitres pare-balles. Depuis que Kamala Harris a remplacé Joe Biden en tant que candidate des démocrates, la campagne de son parti a gagné un nouvel élan, laissant les républicains quelque peu déconcertés. Trump a utilisé le rassemblement à HBORO pour tenter de reprendre l'avantage, soulignant que ses adversaires mondiaux ne prenaient pas l'Amérique à la légère lorsqu'il était président. Il a mis en garde contre une possible troisième guerre mondiale si Kamala Harris remportait.